Bonjour, je suis Nicolas Mérien, le traducteur de La Maison des Chênes de Steven Erikson, et je vais vous lire quelques passages du chapitre 1. Année du Rugal-le-Tramé, 1159, Sommeil de Brûle. Tant de récits de gloire, des fermes en proie aux flammes, des enfants traînés derrière des chevaux sur des lieux entières, les trophées glanés lors de cette fameuse journée, il y avait si longtemps de cela, ornaient les burbas de la longue maison de son grand-père, deux hauts crânes couverts d'entailles, des mandibules d'allure frêle, d'étranges loques noires de suie confectionnées dans un tissu inconnu, de petites oreilles clouées à chacun des poteaux de bois qui soutenaient le toit de Chaume. Autant de preuves que le lac d'Argent était bel et bien réel, par-delà les montagnes parées de forêts, tout au bout des sentiers qui serpentaient en secret jusqu'à la vallée, à une semaine, peut-être deux, des terres occupées par le clan Uryde. Le chemin lui-même s'avérait périlleux, car il passait par les territoires des clans sunnides et ratides, un voyage qui s'était mué en un compte, lequel avait pris des proportions légendaires. Traverser en silence les campements ennemis sans se faire voir, déplacer les pierres d'âtre, le pire affront envisageable, échapper aux chasseurs et aux pisteurs nuit et jour, avant d'atteindre les terres frontalières, puis arpenter ses contrées étrangères, contempler un panorama inconnu aux richesses insoupçonnées. Karsa Orlong vivait, respirait les histoires de son grand-père. Elle se dressait devant lui, légion de récits cruels et provoquants, héritage vide de Sinig, fils de Palk et père de Karsa. Sinig, qui n'avait jamais rien accompli dans sa vie, à part s'occuper des chevaux de sa vallée natale, et qui ne s'était pas aventuré une seule fois dans les terres hostiles. Sinig, la plus grande honte de son père et de son fils tout à la fois. En vérité, Sinig avait plus d'une fois protégé la horde équine des incursions menées par d'autres clans, et bien protégé d'ailleurs, avec une honorable férocité et une admirable probité. Mais on n'en attendait pas moins de ceux qui se prévalaient du sang uride. Le visage sur la roche du clan n'était autre qu'Urugal-le-Tramé, et Urugal-le-Tramé comptait parmi les plus féroces des sept dieux. Les autres clans avaient raison de craindre les urides. Sinig ne s'était pas montré moins magistral lorsqu'il avait exercé son fils unique aux danses guerrières. Le talon de Karsa, avec une épée en bois de sang entre les mains, surpassait largement ce que lui avait appris ses années d'exercice. Il comptait parmi les meilleurs guerriers du clan, « Même si les urides méprisaient cordialement le maniement de l'arc, ils excellaient à la lance et à l'atlâtle, aux disques dentelés et à la noire corde, et Sinig avait également transmis à son fils une impressionnante habileté dans la maîtrise de ses armes. » Malgré tout, n'importe quel père du clan uride aurait fait endurer un tel entraînement à ses fils. Karsa ne voyait là aucun motif de s'en orgueillir. Les danses guerrières ne constituaient qu'un ensemble d'étapes préparatoires, après tout. La gloire prenait corps dans tout ce qui suivait, dans les tournois, les incursions, dans la malveillante perpétuation des querelles. Karsa n'avait pas l'intention d'imiter son père. Il ne se contenterait pas de « ne rien faire ». Non, il marcherait dans les pas de son grand-père, plus près de lui que personne ne l'avait jamais fait. La réputation du clan s'abreuvait en trop grande abondance des hauts faits du passé. Les urides se montraient de plus en plus complaisants dans leur manière de se considérer comme les plus grands parmi les téblors. Palk avait maintes fois ressassé cette vérité à la nuit tombée, lorsque ses os lui remémoraient douloureusement de vieilles blessures, lorsque la honte qu'incarnait son fils brûlait avec plus d'ardeur. Un retour aux anciennes traditions s'avère nécessaire. Et moi, Karsa Orlong, je mènerai l'assaut. Des lumes tordent, m'accompagnera, ainsi que Berodgilde. Tous les trois, nous avons entamé notre première année de cicatrisation. Nous avons compté les coups, nous avons tué mains ennemies, volé des chevaux, déplacé les pierres d'âtre des chélides et des burides. Et maintenant, en cette nouvelle lune de l'année où tu fus nommé, Urugal, nous allons tisser notre voie vers le lac d'argent, et nous tuerons les enfants qui y vivent. Il demeurait à genoux dans la clairière, la tête inclinée devant les visages sur la roche, sachant que la face d'Urugal, haut située sur la falaise, reflétait son propre désir féroce, et que celle des autres dieux, chacun vénéré par un clan qui lui était propre, à l'exception de Sibal l'introuvé, jetait un œil plein d'avidité et de haine sur Karsa. Après tout, aucun de leurs rejetons n'avait dénié s'agenouiller devant eux et prononcé des serments aussi effrontés. La complaisance était un fléau qui frappait tous les clans téblors, de la vie de Karsa. Le monde d'au-delà des montagnes n'osait empiéter sur eux, n'avait pas même osé le faire durant les dernières décennies. Aucun voyageur ne s'aventurait en territoire téblor. Dans le même temps, les téblors n'avaient pas non plus lorgné les terres situées en dehors de leurs frontières, comme leurs sombres appétits avaient poussé les générations passées à le faire. Son grand-père avait été le dernier à mener une incursion en territoire étranger. Il s'était rendu jusqu'au livre du lac d'Argent, là où les fermes poussaient comme de la moisissure et où les enfants grouillaient comme des rongeurs. À l'époque, il y avait eu deux exploitations et une demi-douzaine d'autres bâtiments. Mais maintenant, Karsa en était persuadé, il devait y en avoir davantage. Trois fermes, peut-être quatre. Même les jours de tuerie qu'avait vécu Palk allaient paraître bien pâles en comparaison des massacres qu'allaient perpétrer Karsa, Déloum et Bérotte. J'en fais le serment, bien-aimé Urugale, et je te rapporterai un festin de trophée qui noircira le sol de cette clairière comme aucun autre ne l'a jamais fait auparavant. Suffisamment, peut-être, pour réussir à te libérer de la pierre elle-même, afin qu'à nouveau tu puisses fouler la terre à nos côtés, dispensateur de mort pour tous nos ennemis. Moi, Karsa Orlong, petit-fils de Palk Orlong, j'en fais le serment. « Et si te fallait douter de ma détermination, Urugale, sache que nous partirons dès cette nuit. Le voyage débutera au moment même où le soleil amorcera sa descente. Et comme le soleil de chaque jour engendre le soleil du jour suivant, ainsi pourra-t-il contempler trois guerriers du clan Uryde mener leur destrier sur les sentiers qui descendent vers des terres inconnues. Et le lac d'Argent, après plus de quatre siècles de tranquillité, tremblera à nouveau devant les téblors. » Karsa redressa lentement la tête et balaya du regard la falaise accidentée jusqu'à ce qu'il repère le visage sévère d'Urugal, là, parmi ses semblables. Les orbites creuses semblaient braquer sur le guerrier, et Karsa crut déceler un plaisir avide dans ses fosses sombres et bestiales. Non, il en était même certain, et il le décrirait réellement de cette façon, à Delum et à Bérotte, ainsi qu'à Delis, pour qu'elle puisse le bénir. Il aspirait tant à cette bénédiction, aux froides paroles qu'elle lui destinerait. « Moi, Delis, en attente d'un nom de famille, je te bénis, Karsa Orlong, pour la terrible incursion que tu vas mener. Puisses-tu massacrer une légion d'enfants, puisses leur pleurs nourrir tes rêves, puisses leur sang te donner soif d'en verser plus encore, puisses les flammes hanter le chemin de ta vie, puisses-tu me revenir avec un millier de morts sur la conscience et me prendre pour épouse. » Elle pourrait en effet lui accorder semblable bénédiction, premier signe concret de l'intérêt qu'elle lui portait indéniablement. À lui et non à Bérotte. Elle n'avait fait que jouer avec Bérotte, à l'image de n'importe quelle jeune femme célibataire souhaitant s'amuser. Delis conservait son couteau de nuit engainé dans son étui, bien sûr, car Bérotte manquait d'ambition. Un défaut qu'il pouvait toujours froidement nier, et cependant il n'était pas un meneur. Il ne faisait que suivre en vérité, et c'est pour cette raison que Delis ne s'engagerait pas avec lui. « Non, elle serait sienne, elle appartiendrait à Karsa, point culminant de son triomphe lorsqu'il reviendrait de son incursion au lac d'Argent. Pour lui et pour lui seul, Delis dégainerait son couteau de nuit. Puisses-tu massacrer une légion d'enfants, puisses les flammes hanter le chemin de ta vie. » Karsa se releva. Nul vent ne faisait bruit les feuilles de bouleau autour de la clairière. L'air était lourd, un air des basses terres qui avait gravi les montagnes à la suite du soleil et qui, maintenant que la lumière faiblissait, se trouvait pris au piège dans la trouée forestière, devant les visages sur la roche, semblable au souffle avide des dieux, impatient de bientôt s'infiltrer dans le sol en décomposition. Il ne faisait aucun doute, dans l'esprit de Karsa, qu'Urgal était présent, plus proche derrière la peau pierreuse de son visage qu'il ne l'avait jamais été, attiré en ce lieu par le pouvoir contenu dans le serment de Karsa, par cette promesse de retour à un temps de gloire. De même, les autres dieux se trouvaient-ils forcément dans les parages ? Béroque, Doucevoie, Calbe, le chasseur silencieux, Ténique, le fragmenté, Alade, le supplicié, Imroth, le cruel, et Sibal, l'introuvé, tous réveillés et avides de sang. Et mon voyage ne fait que commencer. Nouvellement éveillé à ma dix-huitième année de vie, je suis désormais véritablement un guerrier. J'ai entendu les antiques paroles, celles qui, dans un murmure, annoncent la venue de celui qui unira les téblors, celui qui liera les clans une fois pour toutes et les conduira dans les basses terres, et ainsi débutera la guerre des peuples. Ce murmure est la voix de la promesse, et cette voix est la mienne. Des oiseaux invisibles annoncèrent la venue du crépuscule. Il était temps de partir. Délum et Bérot l'attendaient au village, ainsi que Délis, conservant en silence et en son fort intérieur les mots qu'elle lui destinerait. Bérot sera furieux. Les téblors avaient bâti leur village sur l'une des berges caillouteuses de la Ladérie, flottant en ciel d'eau glacie qui se nourrissait de la montagne et se frayait un chemin dans une vallée accueillant en son sein une forêt de conifères avant de poursuivre son cours jusqu'à une quelconque mer lointaine. Érigés sur des fondations de rocs, les murs des maisons en tronc de cèdre grossièrement taillés supportaient des toits étroitement assemblés, bombés et envahis de mousse. Des étendoires tressés jalonnaient la rive sur lesquelles séchaient de fines tranches de poisson. Plus loin dans les bois, des chevaux paissaient dans les clairières aménagées à cet effet. La lumière d'un feu grisé par la brume se diffusait entre les arbres lorsque Karsa arriva à la maison de son père sous le regard de quelques dix chevaux qui l'observaient, immobiles et silencieux, dans la clairière. Il n'avait rien à craindre hormis la menace d'une incursion car on les avait dressés à tuer et les loups des montagnes avaient depuis longtemps appris à éviter ces énormes bêtes. De temps à autre, un ours à collier roux s'aventurait dans les parages, loin de son antre montagneux. Mais un tel comportement coïncidait en général avec la migration des saumons. Ces créatures semblaient peu inclines à se mesurer aux chevaux, aux chiens ou aux intrépides guerriers du village. Sénig pensait à Vox, son précieux destrier, dans le crâle d'entraînement. Karsa sentit la chaleur de l'animal lorsqu'il s'approcha, même s'il ne put discerner qu'une masse noire dans les ténèbres. « Rougeœil galope toujours en liberté ! » gronda-t-il. « Tu ne feras donc rien pour ton fils ? » Son père continua de bouchonner à Vox. « Rougeœil est trop jeune pour un tel voyage, comme je te l'ai déjà dit. Et cependant il est à moi et je le chevaucherai. » Non, il se montre trop dépendant de son cavalier et il n'a encore jamais accompagné les montures de Bérotte et d'Éloume. Ses nerfs seraient mis à trop rude épreuve. « Ne faudra-t-il donc marcher ? Je te confie à Vox, mon fils. Je l'ai déjà monté ce soir et il est toujours à renacher. Va chercher ton équipement avant que le cheval ne refroidisse de trop. » Karsa ne répondit rien. Il était, en vérité, stupéfait. Il tourna les talons et se dirigea vers la maison. Son père avait suspendu son paquetage à une poutre près de la porte afin de le garder au sec. Son épée en bois de sang, fraîchement huilée et glissée dans son harnais, pendait au mur non loin de là. La grande lame arborait une aigrette de guerre huride tout juste peinte. Karsa se saisit de l'arme et enseignit le baudrier de sorte que la poignée gagnée de cuir de l'épée à deux mains dépasse de son épaule gauche. Il disposerait son paquetage en travers du garrot d'Avoque, accroché à l'anneau des étriers, même si c'était les genoux de Karsa qui auraient à supporter la majorité du poids. Le harnachement Théblore ne s'embarrassait pas de siège. Les guerriers chevauchaient accrus, les étriers aussi tués, l'essentiel de leur poids positionné juste au-dessus du garrot. Les selles rapportées des basses terres parmi les trophées, une fois mises en place sur leurs petits chevaux autochtones, contraignaient les cavaliers à adopter une position nettement plus en retrait. Mais l'arrière-train d'un vrai destrier gagnait à demeurer libre de toute charge superflue afin de pouvoir ruer le plus promptement possible. De plus, un guerrier se devait impérativement de protéger l'encolure et la tête de sa menture, au fil de l'épée et, si nécessaire, à la force de ses avant-bras. Karsa retourna auprès de son père et de Havoc. « Bérot et Delum t'attends près du guet, lui annonça Sénig. Et Delis ? » Karsa ne parvint pas à voir l'expression qui se dessina sur le visage de son père lorsqu'il lui répondit d'un ton monocorde. « Delis a béni Bérot après que tu fus parti te recueillir devant les visages sur la roche. » « Elle a béni Bérot ? » « En effet. » « Il semble que je me sois mépris à son sujet, » dit Karsa, la gorge inhabituellement serrée, s'efforçant d'éclaircir sa voix. « Cela n'a rien d'étonnant venant d'une femme. » « Et toi, père, me donneras-tu ta bénédiction ? » Sénig tendit à Karsa, l'unique reine, et se détourna. « Palk l'a déjà fait. Tu devras t'en satisfaire. » « Palk n'est pas mon père. » Sénig fit une pause dans les ténèbres, songeur, puis répliqua. « Non, c'est vrai. » « Que béniras-tu, alors ? » « Que voudrais-tu que je bénisse, fils ? Les sept dieux qui ne sont que mensonges, la gloire qui n'est que néant, me satisferais-je des enfants que tu massacreras, des trophées que tu nourras à ta ceinture ? » « Mon père, Palk, ravivra le lustre de sa propre jeunesse jusqu'à le rendre étincelant, car il est de cet âge. » « Quels furent les mots de sa bénédiction, Karsa ? Que tu puisses surpasser ce qu'il a accompli ? » « Hum, je ne l'imagine pas autrement. » Réfléchis bien à ses paroles. « J'attends de toi Palk, celui qui a découvert le chemin que tu vas emprunter, bénit ton voyage. Telles furent ses paroles. » Cynique garda le silence quelques instants et lorsqu'il reprit la parole, son fils entendit le sinistre sourire qu'il ne put voir. « C'est bien ce qui me semblait. » « Mère m'aurait bénie ! » rétorqua sèchement Karsa. « Comme le doit une mère. Mais elle aurait eu le cœur lourd. Va, mon fils, tes compagnons t'attendent. » Poussant un grenument, Karsa se hissa sur le large dos du destrier. Avoque, en ressentant cette posture inhabituelle, agita la tête en tous sens puis s'ébroua. Cynique s'exprima dans la pénombre. « Il déteste porter la colère. Calme-toi, mon fils. » « Un cheval de guerre qui craint la colère vaut moins que rien. Avoque va devoir apprendre à obéir à celui qui le mente désormais. » À ces mots, Karsa porta l'une de ses jambes en arrière et, d'un simple claquement sec de l'unique reine, fit volter sa menture. D'un geste de la main, il mena son cheval sur la piste. Quatre poteaux sanglants, représentant les trois frères et la sœur sacrifiée de Karsa, jalonnaient le chemin menant au village. À l'inverse des autres guerriers, Cynique n'avait pas souhaité parer le bois sculpté. Il s'était contenté d'y graver des glyphes correspondant au nom de ses enfants offerts au visage sur la roche et de les asperger de leur sang, même si celui-ci n'avait pas résisté aux premières pluies. Au lieu de disposer des cordelettes sur la partie supérieure des poteaux, à une toise de hauteur, afin d'y nouer des coiffures faites de plumes et de boyaux, il avait entortillé des plantes grimpantes autour du bois patiné et avait enduit d'excréments d'oiseaux le sommet arrondi de chaque poteau. Karsa savait que la mémoire de ses frères et de sa sœur méritait mieux et il prit la résolution de convier leur mémoire lorsque viendrait l'assaut afin qu'ils puissent haussir en leur compagnie, que leurs cris aiguisés puissent retentir tout autour de lui durant le massacre. Sa voix serait leur voix le moment venu. Ils avaient trop longtemps souffert de la négligence de leur père. La piste, après emborder de vieilles souches et de genévriers rampants, finit par s'élargir. Devant lui, la lueur vive des feux allumés entre les maisons sombres, ramassées et coniques, lui parvint à travers un voile de fumée. Près de l'un de ses feux l'attendaient deux individus montés. Une troisième forme se tenait auprès d'eux, à pied, drapés de fourrure. Délice ! Elle a béni Bérot Guilde et vient à présent assister à son départ. Karsa, toujours à cheval, se dirigea vers eux en intimant à Avok de ralentir l'allure jusqu'à adopter un train paresseux. C'était lui le meneur et il ferait en sorte que cette vérité apparaisse pleine et entière. Bérot et des lumes l'attendaient après tout. Et lequel s'était déjà rendu devant les visages sur la roche ? Délice avait béni un suiveur. Karsa s'était-il montré trop distant ? Et cependant, il s'agissait là du fardeau des meneurs. Elle aurait dû le comprendre. Cela n'avait aucun sens. Il fit faire halte à sa monture devant eux sans mot dire. Bérot était un homme particulièrement bien bâti, quoique pas aussi grand que Karsa et encore moins que des lumes. Sa nature évoquait celle d'un ours, un tempérament dont il avait depuis longtemps pris conscience et qu'il en était venu à affecter avec gêne. Il roulait des épaules désormais, comme souhaitant les détendre en vue du voyage à venir et il s'ouviriait avec sévérité. Une entrée en matière bien téméraire, frère, gronda-t-il, que de voler le cheval de ton père. Je ne l'ai pas volé, Bérot. Cynique m'a confié à Vox en même temps qu'il me donnait sa bénédiction. Cette nuit est riche en miracles, semble-t-il, et Urugal s'est-il également extrait de la roche pour venir te baiser le front, Karsa Orlong ? Délis, à ses mots, renifla. S'il était effectivement descendu à arpenter le sol mortel, il n'aurait trouvé que l'un de nous trois à l'attendre. À la moquerie de Bérot, Karsa ne répondit rien. Il reporta lentement son attention sur Délis. « Tu as béni Bérot ? » Elle haussa les épaules avec dédain. « Je déplore ton manque de courage, » ironisa Karsa. Subcombant à un accès de rage, elle le dévisagea avec sévérité. Souriant, Karsa se retourna vers Bérot et Déloume. « Les étoiles ont entamé leur rotation, chevauchons. » Mais Bérot ignora ses paroles et, au lieu de prononcer la réponse rituelle, grommela. « Comme il est malvenu de déchaîner ta fierté blessée sur elle, Délis deviendra ma flamme à notre retour. La frapper revient à me frapper moi. » Karsa demeura immobile. « Mais Bérot, » rétorqua-t-il d'une voix douce et calme, « Je frappe là où je veux. » Le manque de courage peut se répandre comme une maladie. « Sa bénédiction s'est-elle déposée sur ta personne telle une malédiction ? » « Je suis chef de guerre. Je t'enjoins à me défier sur le champ avant que nous quittions nos foyers. » Bérot laissa ses épaules s'affaisser et se pencha lentement en avant. « Ce n'est pas le manque de courage qui retient ma main, Karsa Orlong s'agassatine. Je suis heureux de te l'entendre dire. Les étoiles ont entamé leur rotation. Chevauchons ! » Fronçant les sourcils en réponse à cette interruption, Bérot se prépara à ajouter quelque chose, mais il se ravisa. Il sourit, se détendit à nouveau. Il jeta un œil à Délis et hocha la tête comme s'il réaffirmait silencieusement un secret, puis entonna. « Les étoiles ont entamé leur rotation. Guide-nous, chef de guerre, vers la gloire. » Déloume, qui avait observé toute la scène sans laisser transparaître la moindre émotion, parla à son tour. « Guide-nous, chef de guerre, vers la gloire. » Karsa en tête, les trois guerriers traversèrent tout le village à cheval. Les anciens de la tribu avaient refusé de cautionner leur voyage. De fait, personne ne fut témoin de leur départ. Cependant, Karsa savait que les autres villageois, tapis dans leur maison, ne manquaient rien de leur passage. Et ils savaient qu'un jour ou l'autre, ils en viendraient à regretter de s'être contentés d'écouter les sons étouffés de leurs lourds sabots. Malgré tout, il aurait ardemment souhaité qu'une personne autre que Délis assiste à la scène. Même Palk ne s'était pas déplacé. Et cependant, j'ai l'impression que quelqu'un nous observe réellement. Peut-être s'agit-il des sept ? Urugale, lui qui fut élevé jusqu'à la voûte céleste, qui chevauche le flux de la roue en baissant les yeux sur nous. Entends-moi, Urugale, moi, Karsa Orlong, je s'irai pour toi un millier d'enfants, un millier d'âmes que je déposerai à tes pieds. Non loin de là, un chien gémit, agité dans son sommeil, mais il ne se réveilla pas. Ils empruntèrent la vieille piste qui suivait la courbure de l'échine montagneuse. Ça et là, des rochers tombés à flanc de falaises obstruaient le chemin, par endroits, les bruissons et les arbres à grandes feuilles qui avaient pris racine rendaient toute progression éprouvante. Les jeunes guerriers se trouvaient à deux jours et trois nuits des terres ratides. Et de toutes les tribus téblores, c'était avec les ratides que les urides se querellaient le plus. Les deux clans étaient empêtrés dans un écheveau de haine qui déroulait sa trame depuis des siècles, tissée d'incursions et de meurtres brutaux. Karsa n'avait aucunement l'intention de traverser incognito les territoires ratides. Il souhaitait, de sa lame vengeresse, laver dans le sang les insultes réelles et imaginaires, tout autant que glanait en son nom une vingtaine d'âmes téblores, voire davantage, durant l'opération. Il savait pertinemment que les deux guerriers qui l'accompagnaient s'attendaient à un voyage discret, tout en subterfuge. Après tout, il n'était que trois. Mais Urugal marche à nos côtés car nous sommes entrés dans sa saison et une fois que nous nous serons annoncés en son nom, nous ferons couler le sang. Nous réveillerons les frelons dans leur nid et alors les ratides en viendront à connaître et à craindre le nom de Karsa Orlong, tout comme les Sunnides lorsque leur tour viendra. Les Destriers avançaient prudemment entre les Évoulis qui chanchaient la piste, reliqua d'un ressanglissement de terrain. La neige était tombée en abondance l'hiver précédent, plus encore que dans tous les souvenirs accumulés par Karsa durant sa vie. Bien avant que les visages sur la roche investissent les rêves et les trances des anciens, prétendant avoir vaincu les vieux esprits téblores et exigeant obéissance, bien avant que les téblores aspirent à moissonner les âmes de leurs ennemis avant tout autre chose, les esprits gouvernant la région et ses habitants avaient élaboré la roche à partir de leurs eaux, la terre de leur chair, les forêts et les ruisseaux de leur pelage et leur fourrure et leur souffle avait enfanté le vent de chaque saison. L'hiver arrivait et s'en allait au gré de violentes tempêtes qui se déchaînaient au sommet des montagnes, âpres manifestations physiques de leur guerre éternelle. L'été et l'hiver ne différaient nullement, inertes et secs l'un comme l'autre, mais le premier était l'expression d'un certain épuisement tandis que le second incarnait une fragile paix glaciale. Par conséquent, l'été-blor éprouvait de la sympathie pour les étés et leurs esprits là de guerroyer, tandis qu'ils détestaient les hivers et leurs faibles ascendants combattants car l'illusion de paix n'avait aucune valeur à leurs yeux. Il restait moins d'une lune avant le retour de la saison printanière, les tempêtes d'altitude se faisaient moins fréquentes et moins rudes. Même si les visages sur la roche, ayant détruit les anciens esprits, ne se souciaient nullement du passage des saisons, du moins en apparence, Karsa voyait en lui-même ayant ses deux camarades guerriers le présage de l'ultime tempête. Leurs épées de sang feraient écho à d'antiques rage lorsqu'elles pourfendraient les ratides et les funides, d'autant plus aisément qu'aucune des deux tribus ne se doutait de quoi que ce soit. Ils parvintent à franchir le récent glissement de terrain. Devant eux, le chemin conduisait à une vallée peu encaissée et à une clairière montagneuse s'ouvrant à la lumière éclatante de l'après-midi. Bérotte prit la parole dans le dos de Karsa. « Nous devrions camper de l'autre côté de cette vallée, nul doute que ton cheval a effectivement besoin de repos, Bérotte, répliqua Karsa. Trop de festins, nocturnes pèsent sur ses eaux. J'ai bonne histoire que ce périple fasse à nouveau de toi un guerrier. Ton dos a trop souvent connu la paille ces derniers temps. Et délice t'a trop fréquemment chevauché son jatine. » Bérotte ricana mais ne fit aucun commentaire. Déloume l'interpella. « Mon cheval a également besoin de se reposer, chef de guerre. Cette clairière ferait un bon lieu de campement. Il y alla des coulées de lapins où je pourrais poser mon collet. » Karsa a pris un ton blasé. « Ainsi donc, de lourdes chaînes m'entravent et cris de guerre de vos estomacs agressent mes oreilles. Qu'il en soit ainsi, nous camperons. » « Ils sont au moins huit, » murmura Déloume, avec peut-être un jeune garçon en plus avec eux. Et deux feux, en effet. Ils ont chassé l'ours gris qui vit dans les cavernes. Ils emportent un prophète avec eux. Ce qui signifie qu'ils sont imbus d'eux-mêmes à qui est sa bérotte. C'est bon signe. Karsa prit un air sévère en regardant Bérotte. « Pourquoi ? » « Les esprits des ennemis se coulent dans un certain moule, chef de guerre. Ils se sentent invincibles. De fait, se montreront-ils imprudents. Ont-ils des chevaux, Déloume ? » « Non. Les ours gris entendent trop bien les bruits des sabots. S'ils avaient amené des chiens avec eux, aucun n'aurait survécu au voyage du retour. C'est encore mieux. » Ils avaient quitté leur selle et se tenaient à présent accroupis juste à la lisière des arbres. Déloume s'était prudemment avancé un peu plus loin afin d'aller reconnaître le campement ratide. Nul brun, nul feuille n'avait scié sur son passage lorsqu'il s'était faufilé parmi les hautes herbes et les souches de la brousse qui envahissaient la pente derrière les arbres. Le soleil était haut dans le ciel, l'air sec, chaud et immobile. Huit répéta Bérotte. Il adressa un sourire enthousiaste à Karsa. « Et un jeune garçon ? Nous le prendrons en premier. » Afin que les survivants connaissent la honte, il s'attend à ce que nous perdions. « Laissez-le-moi, » dit Karsa. « Ma charge implacable me portera de l'autre côté du camp. Les guerriers encore debout se tourneront pour me faire face, tous sans exception. C'est à ce moment-là que vous chargerez tous les deux. » Déloume cligna des yeux. « Tu voudrais que nous frappions par derrière ? » Afin de nous retrouver à égalité numérique, oui. Puis, chacun de notre côté, nous nous attellerons à nos duels. « Chercheras-tu à esquiver les coups sur ton passage, Sanky Bérotte, les yeux luisants ? » « Non, je frapperai. » « Alors, ils t'aveugleront, chef de guerre, et tu ne parviendras jamais jusqu'à l'endroit le plus éloigné du camp. » « Personne ne m'entravera, Bérotte Gilde. » « Ils sont neufs. Alors, regarde-moi danser. » Déloume lui demanda « Pourquoi ne pas se servir de nos chevaux, chef de guerre ? » « Je suis là de parler. Suivez-moi, mais à une allure moins soutenue. » Bérotte et Déloume échangèrent un regard indéchiffrable, puis Bérotte répondit d'un ton indifférent « Nous serons témoins dans ce cas. » Karsa tira son épée en bois de sang et empoigna à deux mains la poignée gainée de cuir. Le bois de la lame, d'un rouge sombre proche du noir, était enduit d'une cire transparente et les grètes guerrières peintes semblaient flotter à un doigt au-dessus de la surface. La pointe de l'arme paraissait presque translucide, là où l'huile de sang frottée sur le grain s'était durcie au point de remplacer le bois. Le fil ne comportait pas la moindre encoche, la moindre ébréchure, mais sa ligne ondulait légèrement là où les dommages s'étaient réparés d'eux-mêmes. Car l'huile de sang gardait sa forme en mémoire et ne tolérait que rarement les indentations et les balafres. Karsa atteint l'arme devant lui puis fila sans un bruit à travers les hautes herbes en accélérant progressivement sa danse. Une fois parvenu à la coulée de sangliers que des loups m'avaient remarqué, il se pencha plus bas et sans ralentir l'allure s'engagea furtivement sur le sentier de terre compacte. La large pointe fuselée de son épée semblait l'attirer vers l'avant comme s'il taillait son propre chemin silencieux infaillible à travers les ombres et les raies de lumière. Il adopta un rythme plus soutenu encore. Au centre du camp Ratide, trois des huit guerriers adultes se tenaient accroupis autour d'une tranche de viande d'ours conservée dans une peau de serre pliée. Deux autres, assis à proximité, avaient posé leurs armes sur leurs cuisses et enduisaient leurs lames d'une épaisse couche d'huile de sang. Les trois derniers, debout à moins de quatre pas de là où la coulée s'achevait, semblaient en grande conversation. Le jeune garçon se trouvait à l'autre extrémité du campement. Karsa avait atteint sa vitesse de pointe lorsqu'il pénétra dans la clairière. Sur une distance de soixante-dix pas au moins, un téblor était capable de courir aussi vite qu'un cheval de guerre au galop. Il fit une arrivée fracassante. À un moment donné, huit adultes et un jeune garçon se reposaient dans une trouée forestière et l'instant d'après, le sommet du crâne des deux guerriers debout se détacha, tranché par un unique coup horizontal. Les scalpes et les eaux voltigèrent, le sang et la cervelle giclèrent et éclaboussèrent le visage du troisième ratide. Celui-ci chancela d'un pas en arrière, pivota sur sa gauche et vit l'épée de Karsa revenir vers lui, fusée sous son menton puis disparaître de son champ de vision. Ses yeux, toujours grands ouverts, virent la scène basculer dangereusement avant que les ténèbres s'imposent à lui. Toujours en mouvement, Karsa effectua un grand bond en avant afin d'éviter d'être la tête du guerrier lorsque celle-ci tomba lourdement sur le sol et alla rouler plus loin. Les ratides, qui, quelques pulsations plus tôt, huilaient encore leurs épées, s'étaient déjà redressés et brandissaient leurs armes. Ils se séparèrent et se précipitèrent sur Karsa de manière à l'assaillir de tous les côtés à la fois. Il rit, pivota et fondit sur les trois guerriers aux mains ensanglantées qui n'étaient armés en tout et pour tout que de couteaux à viande. En ramenant brusquement son épée devant lui, opté une garde de corps à corps, il se baissa. Trois petites lames firent mouche, taillant dans le cuir, la peau et le muscle. Les couteaux demeuraient plantés dans son corps lorsque Karsa se jeta dans la mêlée emportée par son élan. Dans un tourbillon, il trancha une paire de bras puis remonta sous une aisselle et en déchira l'épaule, arrachant au passage l'homoplate cramoisie parcourue de veines. Un écheveau de ligaments relié l'os plat et incurvé au bras qui, secoué de spasme, s'en alla voltiger vers le sien. Poussant un grondement féroce, l'un de ses adversaires se jeta à plat ventre et enserra les jambes de Karsa de ses bras robustes. Sans cesser de rire, le chef de guerre, Uryd, asséna un violent coup de pommeau sur le sommet du crâne du guerrier. Pris de convulsion, les bras retombèrent. À sa droite, une lame essaya de l'atteindre au cou en sifflant. Toujours en garde de corps à corps, Karsa pivota et para l'épée avec la sienne. L'impact résonna comme le teintement sonore d'un carillon. Il entendit un ratite s'approcher à palan derrière lui. Sentant un mouvement d'air au-dessus de son épaule gauche, il plongea instantanément vers la droite tout en faisant tournoyer son épée, tendant les deux bras dans la sachute. Le fil glissa sous la lame qui s'abattait sur lui, trancha deux solides poignets, incisa l'abdomen entre le nombril et un point situé à mi-chemin entre la cage thoracique et le bassin, puis s'extirpa du corps. Toujours en rotation sur lui-même et désormais sur le point de heurter le sol, Karsa renouvela la frappe de taille qui venait de faire mouche, tordant ses épaules de manière à suivre la lame lorsque celle-ci passa sous lui et poursuivit sa course de l'autre côté. Le coup fouetta l'air juste au-dessus du sol et sectionna la cheville gauche du dernier ratine. Puis la terre percuta l'épaule droite de Karsa. Ayant entamé une roulade, il s'arrangea pour que son épée suive le mouvement de son corps. Cela lui permit de dévier une frappe verticale sans réussir à la détourner complètement. Un feu venant lui labourer la hanche droite. Puis il se retrouva hors de portée du guerrier qui, hurlant, s'efforça de fuir d'un pas gauche ayant pesé. Karsa réussit à se redresser une fois sa culbute achevée et s'immobilisa en position accropie. Du sang giclait le long de sa jambe droite et il sentait le dard cuisant des poignards qui, toujours enfoncé dans sa chair, l'avait pénétré sur le flanc gauche, dans le dos, sous l'hombre plate droite et à la cuisse gauche. Il se retrouva nez à nez avec le jeune garçon. Âgé de 14 ans à peine, celui-ci n'avait pas encore atteint sa taille adulte et il avait les membres maigres à l'image de tous les inapprêtés. Ses yeux étaient emplis d'horreur. Karsa lui adressa un clin d'œil puis fit volte-face et s'avança vers le guerrier amputé d'un pied qui, désormais, hurlait comme un possédé. Il vit que Bérotte et Deloum s'étaient joints au jeu, leur lame ayant privé leur adversaire de son autre pied et de ses deux mains. Le guerrier gisait entre deux sur l'herbe piétinée, du sang coulant à flots de ses membres agités de spasme. Karsa jeta un œil par-dessus son épaule et vit le jeune garçon s'enfuir à travers bois. Le chef de guerre sourit. Bérotte et Deloum se mirent à découper le guerrier ratide agonisant à la pointe de leurs épées, taillant en pièces ses membres pris de mouvements incontrôlés. Ils étaient en colère, Karsa le savait. Il ne leur avait rien laissé. Laissant ses deux compagnons à leur cruelle torture, il ôta le couteau de aviante de sa cuisse. Le sang coula mais ne gicla pas, celui qui lui confirma qu'aucune artère majeure ni aucune veine n'avait été touchée. L'arme plantée dans son flanc gauche avait raflé ses côtes et se trouvait désormais enchassée à plat entre la peau et quelques couches de muscles. Il l'extirpa et la jeta de côté. Le dernier couteau, profondément enfossé dans son dos, fut nettement plus difficile à attraper et il dut s'y reprendre à plusieurs fois avant de réussir à saisir fermement la poignée visqueuse et à extraire l'arme. Une lame plus longue lui aurait perforé le cœur. En l'occurrence, cette dernière blessure mineure était certainement celle qui l'héritait le plus. Le coup d'épée qui lui avait entaillé la hanche et une partie de la fesse s'avérait autrement plus sérieux. La plaie allait devoir être sérieusement recousue et il allait souffrir lorsqu'il lui faudrait marcher ou chevaucher les jours suivants. Le rati démembré avait cessé de crier, sans doute avait-il perdu trop de sang, à moins qu'il eût succombé à un coup fatal. Car ça, entendibérote s'approcher de lui d'un pas pesant, un autre cri lui apprit que Delum s'employait désormais à examiner les autres guerriers tombés au combat. « Chef de guerre ! » Sa voix vibrait de colère. « Berodguilde ? » Le visage du lourd guerrier était sombre. « Tu as laissé le jeune s'échapper. Nous devons immédiatement le prendre en chasse et ce ne sera pas chose aisée car ces terres sont les siennes, non les nôtres. » « Il fallait qu'il s'échappe, » répliqua Karsa. Berod fit la moue. « Tu es le plus intelligent des deux, » pointe à Karsa. « Pourquoi cela te déconcerte-t-il tant ? » « Il va retourner au village. » « En effet. » « Et il va parler à tout le monde de cette attaque. Des trois guerriers hurides, la rage brûlera et des préparatifs effrénés s'en suivront. » Berod s'autorisa à hocher légèrement la tête en poursuivant. « Une expédition sera montée dans le but de traquer trois guerriers hurides à pied. Le jeune en est certain. Si les hurides avaient eu des chevaux, ils s'en seraient servis, bien sûr. Trois contre huit, agir autrement n'aurait été que folie. Ainsi, la chasse se confinera-t-elle d'elle-même dans l'objet de sa recherche, dans son schéma de pensée, en toutes choses. Trois guerriers hurides à pied. » Des lumes les avaient rejoints et dévisageaient à présent Karsa sans la moindre expression. Karsa observa. Des lumes cris se fera plus brillant à l'intérieur de son crâne. Des visages familiers qui, figés, exprimeront une douleur éternelle. Ce jeune, Karsa Orlong, deviendra adulte et il ne se contentera pas de suivre, il mènera. Il ne pourra en être autrement et personne ne s'opposera à sa férocité, au bois rutilant de sa volonté, à l'huile de son désir. Karsa Orlong, tu as fait de lui un ennemi des hurides, un ennemi à côté duquel ceux que nous avons connus par le passé paraîtront bien pâles. Un jour, clama Karsa, ce chef de guerre ratide pliera le genou devant moi. De ceci, j'en fais le serment, ici, sur le sang de ses semblables, j'en fais le serment. L'air devint tout à coup glacial. Le silence envahit la clairière, exception faite du bourdonnement des mouches. Des lumes avaient les yeux écarquillés et son visage exprimé de la peur. Berrot se détourna. Ce serment te détruira, Karsa Orlong, nul ratide ne plie le genou devant un uride, à moins qu'une souche d'arbre ne vienne soutenir son cadavre sans vie. Tu aspires à l'impossible et il s'agit là d'un semen qui te conduira à la folie. Il s'agit là d'un serment parmi tant d'autres que j'ai prononcé, tonne à Karsa. Et chacun d'eux sera tenu. Sois en témoin si tu l'oses. Berrot cessa d'examiner la fourrure et le crâne décharné de l'ours gris, les trophées ratides, et tournant la tête considéra Karsa. Avons-nous le choix ? Si vous respirez encore, alors la réponse est non, Berrot guine. « Rappelle-moi de te l'expliquer un jour, Karsa Orlong. » « De m'expliquer quoi ? » « De quoi est faite la vie de ceux des nôtres qui marchent dans ton ombre ? » Delum s'approcha de Karsa. « Les blessures que tu portes nécessitent des soins, chef de guerre. » « Oui, mais pour le moment, seul importe le coup d'épée. Nous devons retourner à nos chevaux et poursuivre notre route. » « Comme une flèche lanide ? » « Exactement, Delum torde. » Berrot le héla. « Karsa Orlong, je ramasserai tes trophées pour toi. » « Merci, Berrot guille. Nous emporterons également cette fourrure et ce crâne. Toi et Delum pourrez garder ces derniers. » Delum se retourna et fit face à Berrot. « Prends-les, frère. L'ours gris te sied mieux qu'à moi. » Berrot hocha la tête en guise de remerciement, puis il désigna le guerrier démembré. « Ses oreilles et sa langue sont tièmes, » Delum torde. « Soit. » « Sous-titrage